Pour changer le destin de notre pays. Vous êtes de la cour des comptes, vous devriez connaître les chiffres. Je suis prêt. Vous mentez. À assumer cette responsabilité. Pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. J'ai conscience de la tâche qui est la mienne. Vous croyez que ça a été facile, M. Hollande ? Incarner le changement. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes content. Faire gagner la gauche et redonner confiance à la France. M. Hollande, ce n'est pas le concours de la petite blague. J'ai toujours suivi la ligne que je m'étais fixée. Elle aime le football, et ça se voit. Je suis socialiste. Et donc elle encourage son équipe autant qu'elle peut, et je pense qu'il faut s'en méfier, pas de la chancelière. La gauche, je ne l'ai pas reçue en héritage. Qu'est-ce que vous avez tardé à... Il m'a fallu décider lucidement d'aller vers elle. La gauche. Résoudre la crise de l'euro. Je l'ai aimée, je l'ai rêvée avec François Mitterrand dans la conquête. La gauche. Et que je retrouve avec bonheur ce soir. François Hollande en traîneau. De retour de Guyane. Monsieur le ministre de l'Intérieur qui va nous quitter peut-être. Il va me mettre un plomb. Pour aller en Algérie, il en revient. Vous croyez qu'il suffit d'arriver avec son petit costume en disant, réglez, mettez-vous tous d'accord ? Ça est sauf, c'est déjà beaucoup. Je l'ai dirigé avec Lionel Jospin, quand nous gouvernions ensemble le pays avec honneur. J'ai décidé de ne pas être candidat. Eh bien le changement, le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada